Je crois que les chiffres qui ont été donnés ce matin par le ministre Hervé Novelli, il a dit qu'il y avait à peu près, je crois, un million d'auto-entrepreneurs. 500 000, mais il espérait, à la fin de l'année, arriver à un million, puis deux millions pour trois millions. Pour qu'il y ait un tel succès avec cette conjoncture économique, c'est clairement qu'il y a de nouvelles terres, de nouveaux métiers à défricher. C'est un peu l'objet de cette table ronde. Dominique, vous avez peut-être un peu nous l'acampé, puisque notre professeur de la faculté de Montpellier, soit il est resté coincé à Montpellier, soit en tous les cas, il n'est pas avec nous. Et on va en parler avec des femmes qui ont défriché à leur manière ces nouveaux horizons. Je présente à ma droite Michel de Bonneuil, s'il faut la présenter. La grande économie, c'est inspecteur général des finances ou inspectrice, je ne sais pas. C'est vous qui avez rédigé ce rapport d'orientation sur le service à la personne. On avait dit que c'était un grand gisement. On va vérifier si ça l'est encore. Et puis, à ma gauche, deux femmes qui sont plutôt dans la nouvelle économie, dans l'accompagnement. Alors, Isabelle Bordry était patronne de Yahoo. C'est une, à l'époque, ou même encore, une des stars de la nouvelle économie, parce que maintenant, la nouvelle économie, quand même, c'est un peu passé, si on est déjà plus. On a pris l'habitude de gérer cette économie des nouvelles technologies. Et puis, Anne-Laure Vincent de Feminin.com, qui est à l'origine d'un mouvement un peu particulier et qui a une ampleur, je crois, très importante, elle nous dira, aux États-Unis, qui s'appelle les mompreneurs. Alors, je vais peut-être, d'abord, vous passer la parole, Dominique, pour nous tracer un peu ces nouveaux métiers, ces nouveaux horizons. Et après, je passerai la parole à Michel de Bonneuil. Merci. Alors, en quelques mots introductifs, improvisés, mais pour lancer notre discussion, en fait, une question. Lorsque nous avons, comme nous le rappelions ce matin, lorsque nous sommes face au succès de fait du statut auto-entrepreneur, succès incontestable, les statistiques sont très parlantes, cela signifie clairement que la société s'est appropriée une réforme gouvernementale et que, ce qui n'est pas si fréquent que cela, cette incitation réglementaire et législative se traduit par une appropriation de la part des Français eux-mêmes. Alors, la question que je pourrais poser en guise d'introduction à cette table ronde « Nouveaux marchés, nouveaux métiers » serait la suivante. Au fond, est-ce seulement cette possibilité désormais donnée de créer une entreprise de façon simple, sans être contraint de verser quelques sommes que ce soit en l'absence d'activité, tout ceci étant évidemment un facteur qui favorise la création d'entreprises par l'auto-entrepreneur ? Mais est-ce cela la seule cause, le seul mécanisme qui détermine ce succès ? Ou bien, faut-il y voir aussi une réforme qui est en écho, en résonance, avec une transformation plus profonde de la société et de l'économie ? De la société et de l'économie ? Transformation qui verrait apparaître de nouvelles demandes. On vient de parler du service à la personne. Et il y a une femme politique célèbre qui propose la société du CAIR, qui est une société qui est bien à sa manière articulée à cette attente, à cette demande du service à la personne. Comme avant de commencer, nous écoutions l'entretien enregistré avec Pierre Cossus-Comorizé, qui nous disait il y a quelques jours, à juste titre, je crois que c'est tout à fait constaté là aussi par les chiffres, à quel point le statut d'auto-entrepreneur est en harmonie, qui est là aussi en écho avec le monde du web, à la fois la culture du web, mais aussi le web comme lieu d'activité et comme vecteur d'activité, le e-commerce en particulier, qui est en lui-même à la fois un nouvel outil, un nouveau marché, et sans doute débouchant sur beaucoup de nouveaux métiers. Et donc au fond, voilà, peut-être la question introductive que je formulerais serait celle-ci. Quels sont les nouveaux métiers, les nouveaux marchés que l'on voit émerger aujourd'hui, avec lesquels manifestement l'auto-entrepreneur est encore une fois en résonance, et qui sont au fond significatifs, cette espèce de révolution ou de transformation, on ne va pas dire révolution tout le temps, mais transformation sociétale très profonde, dont peut-être l'auto-entrepreneur est aujourd'hui, c'est quand même normal, c'est l'invité d'honneur, l'auto-entrepreneur, donc il est normal de le placer au centre, mais dont il serait l'une des manifestations les plus spectaculaires et les plus aisément quantifiables. Voilà. Merci Dominique, on peut souhaiter à tous les auto-entrepreneurs de réussir aussi bien que Pierre Kososko Morizet, je crois qu'il vient de vendre son site Price Minister à un japonais, je crois, pour 200 millions d'euros, donc c'est sûr que c'est une belle aventure aussi. Michel de Bonneuil, je crois que ce que vient de dire Dominique Regnier est important, c'est-à-dire que c'est une transformation sociétale, c'est aussi une société qui était très tournée vers l'industrie, qui se tourne vers une société de service, où le service est de plus en plus important, vous êtes inspecteur général des finances, je le disais, vous avez travaillé sur les services à la personne, mais aussi sur cette notion de service, cette société de service et les conséquences que ça peut avoir, et surtout les gisements d'auto-entrepreneurs que ça peut représenter. Bonjour à tous, merci pour cette introduction pour cette introduction qui va me permettre, j'espère en quelques mots, effectivement de répondre à la question qui est posée, ou du moins d'essayer de répondre à la question qui est posée. Effectivement, moi je suis un peu marquée au front service à la personne, en réalité, les services à la personne, ça a été une espèce de marche-pied dans une nouvelle économie que j'essayais de préfigurer il y a déjà longtemps, plusieurs années de ça, qui était une économie dans laquelle la façon de satisfaire les besoins n'allait plus être la même. C'est-à-dire que la façon de satisfaire les besoins, elle est contingente de deux choses, elle est contingente du niveau de satisfaction que l'on a et des technologies génériques qui permettent de poursuivre la satisfaction de ses besoins. Pour satisfaire les besoins, en fait, il y a toujours trois composantes, l'information, les biens, et les personnes qui ont des savoirs et des savoir-faire. C'est toujours ces trois composantes, dans le désert c'est déjà vrai, et je pense que ça sera toujours vrai. Donc après, si vous voulez, tout l'art de l'économie, c'est d'articuler des façons nouvelles de satisfaire les besoins. Alors là, nous sommes effectivement à l'épuisement d'un régime de croissance ancien dans lequel on satisfaisait les besoins avec des biens qu'on achetait et des services qui étaient en fait simplement des mises à disposition de personnes dans des lieux où on se rendait pour avoir leur savoir ou leur savoir-faire. Et nous passons, ou même pour avoir de l'information, on allait au cinéma, on se rendait dans des lieux, et nous passons dans une autre économie où la satisfaction des besoins va se faire par des mises à disposition temporaires de tout, c'est-à-dire de l'information, des biens et des personnes qui nous apportent des savoirs et savoir-faire sur tous les lieux de vie. L'intérêt, c'est que, évidemment, on voit que c'est une meilleure, on peut mieux satisfaire les besoins de cette façon-là, puisque tout vient à nous au lieu que nous allions vers les choses. Mais si nous pensons pouvoir le faire, c'est parce que les technologies vont permettre de le faire. Parce qu'en réalité, avant, on avait des technologies génériques qui décuplaient les capacités physiques des hommes et qui avaient permis de produire plus vite des biens. C'était ça, les gains de productivité d'autrefois. Alors que là, maintenant, nous avons des technologies génériques nouvelles qui sont des technologies qui vont décupler nos capacités mentales et qui vont pouvoir nous permettre de traiter de l'information d'une façon absolument sidérante. Et au service de cela, nous avons l'Internet des objets, qui est quelque chose qui fait que les objets parlent, se parlent entre eux. Donc, on voit bien qu'on entre dans quelque chose qui va nous permettre d'aller très, très au-delà de la façon de satisfaire les besoins qu'on a eus jusque-là. Alors, si vous voulez, c'est une très bonne nouvelle. Personne ne veut l'écouter, ce n'est pas grave, mais c'est une très bonne nouvelle parce qu'en réalité, cette économie, elle est très créatrice de croissance puisque, comme je vous le dis, en satisfant les besoins tout autrement, on les satisfait mieux. Et la croissance, c'est ça. C'est croissance sous-entendue, certes, du PIB, mais pour le PIB, c'est satisfaction des besoins des consommateurs. Bon, ça, on n'en parle jamais, mais c'est quand même ça qui est la bonne nouvelle, c'est qu'on peut faire ça grâce à cette toute nouvelle façon de satisfaire les besoins. Cette façon de satisfaire les besoins est très créatrice d'emplois puisqu'à l'époque, j'avais fait le calcul que si chaque famille, chaque personne consommait une heure de ses mises à disposition d'une personne par semaine, une heure, c'est juste un calcul. Parce qu'à l'époque, on m'a dit, mais où sont les 2 millions d'emplois ? C'est un calcul. Si chaque famille consommait une heure de ses services, le calcul montre que ça ferait 2 millions d'équivalents temps plein. Donc, 2 heures, 4 millions d'équivalents temps plein, nous sommes au plein emploi. Bon, donc c'est quand même une bonne nouvelle. Bon, ensuite, si vous voulez, notre seule différence avec les pays pauvres, maintenant, on commence à le savoir, c'est que nous sommes nantis, c'est la seule, nous avons les mêmes savoir-faire. Donc, si nous ne savons pas, avec les mêmes savoir-faire, fabriquer des produits pour des gens nantis, tant pis pour nous, nous serons aussi pauvres que les pays pauvres. C'est d'ailleurs vers cela que nous dirigeons. Et c'est normal parce que l'économie nous le dit, c'est comme des lois physiques. Si vous ne savez rien faire de mieux, vous allez être payés de la même façon si vous laissez les frontières ouvertes et si vous les fermez, ça sera encore pire. Et enfin, cette façon de satisfaire les besoins, elle est aussi de nature à avoir une croissance propre puisqu'en fait, c'est des croissances de qualité et non plus de quantité. Alors, j'en viens aux particuliers employeurs parce que c'est le but de l'introduction, mais excusez-moi, elle était un peu longue parce que comme c'est un peu nouveau, il faut quand même brosser le tableau. On voit bien que lorsqu'on était à faire de la production dans des lieux dédiés, une usine, une école, etc., évidemment, l'auto-entrepreneur, ça n'avait pas sa place puisque ce qu'il fallait, c'est organiser les chaînes. Tandis que quand on est dans une économie où on va mettre à disposition temporaire son savoir-faire ou même des biens sur les lieux de vie ou de l'information, eh bien, on voit bien qu'il y a tout un gisement d'idées qui va pouvoir se développer. Et je pense que cet appétit pour l'auto-entrepreneuriat vient aussi, il y a d'autres éléments, j'insiste sur celui-là parce que je pense qu'il est important, vient aussi de là. Mais, et je voudrais terminer par là, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que toute économie a ce qu'on appelle ses infrastructures, c'est-à-dire des choses que chacun ne doit pas réinventer, mais doit, au contraire, prendre sur une accumulation de choses standardisées, partagées, sur lesquelles on accumule, qui sont d'ailleurs, en général, les technologies les plus pointues, génériques, nouvelles, qui donc changent tout le temps. Donc, si vous ne confiez pas ça à des spécialistes, mais si vous obligez chacun qui s'occupe de satisfaire un besoin final, si vous l'obligez, en plus, à faire le bout d'infrastructures qui n'est pas son métier et qui doit être, en réalité, faite de façon partagée, évidemment, à la fois, c'est un gâchis et en même temps, on n'y comprend plus rien parce que le consommateur, lui, il va avoir 36 000 cartes dans les poches, etc. Donc, voilà, je voulais, à ma façon, apporter un peu une réponse à cette question pourquoi aujourd'hui cette mode de l'auto-entrepreneuriat ? Une mode avec ses gisements. Juste une question avant de passer la parole à Isabelle Bordry, c'est que vous avez fait ce calcul, je crois que c'était en 2008, je ne veux pas vous estampiller et servir ça à la personne, mais c'est vrai que vous aviez dit que ça pourrait créer 2 millions d'emplois. Pourquoi ça n'a pas marché ? Ah oui, parce que, si vous voulez, précisément, cette infrastructure en question, elle n'a pas été faite. Et donc là, on l'a faite. Donc, on est en train de la mettre, de la développer dans une dizaine de départements, en vrai, en grand, de façon, effectivement, à montrer combien ceci est utile. Parce qu'il faut quand même, si vous voulez, les services à la personne, pourquoi j'avais choisi ce gisement ? Parce que c'était la seule activité qui était en service de masse qui était sur les lieux de vie, à part les domestiques. Pour les gens aisés, il n'y avait en fait rien d'autre que ça. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un vrai besoin, mais que l'alternative, c'était de mettre des gens dans des maisons de retraite et que ça coûtait beaucoup plus cher de mettre des gens en maison de retraite. Et donc, on avait organisé quelque chose qui était totalement inefficace, on le savait, mais ça coûtait quand même moins cher, même inefficace, quand même moins cher que les mettre en maison de retraite. Donc, on avait fait ça, mais si vous voulez, à l'époque, on voyait très bien que cette activité allait être en cessation de paiement. Ce qui se passe aujourd'hui, peut-être que vous ne savez pas, mais les associations de services aux personnes dépendantes sont les unes derrière les autres en cessation de paiement parce qu'il y a de plus en plus de personnes âgées et il y a de moins en moins de budget public pour les servir et que ces activités ne sont pas organisées de façon efficace. Et donc, certes, ce que j'avais dit à l'époque, c'est que les technologies de l'information et de la télécommunication allaient pouvoir les organiser, mais encore fallait-il le faire. En termes, par exemple, de financement, on est dans du CESU papier, alors qu'aujourd'hui, on peut payer sans contact. Tout ça, donc, si vous voulez, a fait qu'on a multiplié les infrastructures propriétaires de toutes les fédérations possibles, imaginables, de tous les lieux, etc., alors qu'en fait, il fallait, au niveau global, faire une infrastructure générique, partagée et j'espère que les 2 millions, on va pouvoir peut-être les obtenir. Espérons que ces 2 millions, on pourra les obtenir, notamment grâce à ces auto-entrepreneurs. Alors, autre secteur, mais qui se rejoint, Isabelle Bordry, d'abord, bonjour. Je le disais, vous avez été une star de la nouvelle économie, vous êtes maintenant, vous avez été dirigée Yahoo, il y a prescription maintenant, enfin, pas tellement que ça, et puis vous avez, donc là maintenant, vous êtes à la tête de Mediagroup, peut-être Web Mediagroup, peut-être juste rapidement nous expliquer ce que c'est, en quoi ça consiste. Web Mediagroup, en fait, est l'ensemble de 3 sites aujourd'hui, un site d'e-commerce traditionnel qui s'appelle Maison Facile, qui permet d'acheter des produits d'équipement de la maison et de la décoration, équipement du jardin et de la maison, et puis, deux places de marché, c'est à ce titre-là, je pense que je suis invitée aujourd'hui, deux places de marché, l'une qui se positionne plus comme un vide-grenier et l'autre qui vient d'être lancée et qui est une place de marché à destination des créateurs. Une place de marché, c'est quoi ? C'est un espace mis à disposition des utilisateurs d'Internet pour commercialiser des produits qu'ils créent soi-même, donc c'est toute la problématique des produits faits-main, donc effectivement, on a un site qui s'appelle Crafties, un autre qui s'appelle « see and so » sur lequel toute personne qui crée des produits peut les commercialiser. Et alors, effectivement, pour rebondir avec ce qui a été dit tout à l'heure en introduction, je pense qu'Internet, il y a maintenant une dizaine d'années, a été un espace de liberté et de dynamisme économique. Il y a des sites, notamment comme eBay, puis comme Price Minister qui se sont effectivement ouverts il y a maintenant un certain temps, 7 ans, 8 ans, 10 ans, sur le marché français et qui ont permis d'ouvrir des nouveaux pans de l'économie. Aujourd'hui, on parlait tout à l'heure effectivement des services qui venaient à vous, mais vous pouvez aussi, vous, de chez vous, vendre un produit au monde entier, à la France entière, voire au-delà, au monde entier. Et donc, effectivement, on a eu assez vite des problèmes de statut parce qu'il y a beaucoup de gens, alors au départ, sur Yahoo en chair, ensuite sur eBay, puis sur Price Minister qui commençaient effectivement à utiliser ces sites comme complément de revenu. Donc, on commercialisait des produits, on proposait des services de chez soi au monde entier et effectivement généraient un minimum de chiffre d'affaires et tout ceci pendant un certain temps était un peu dans le flou. Et donc, le statut d'auto-entrepreneur aujourd'hui va véritablement dans ce sens et nous aide lorsque l'on est effectivement éditeur de sites sur Internet à proposer un statut et un cadre légal à tous ces gens qui veulent effectivement avec une manière simple, efficace, démarrer une nouvelle société mais sans forcément vouloir monter une multinationale, générer une source de revenus complémentaires et aujourd'hui, c'est effectivement possible en toute légalité grâce à des sites Internet et à ce nouveau statut d'auto-entrepreneur. Donc, c'est un nouvel espace de liberté qui est maintenant encadré de manière simple et efficace par ce nouveau statut. Est-ce que vous avez quelques statistiques déjà de succès de ce type de formule ? Alors, écoutez, on se rend compte qu'effectivement les places de marché, nous on est plutôt des places de marché à destination des femmes et sur les quelques milliers de créatrices qui aujourd'hui et depuis quelques mois ont répondu présents et ont ouvert leurs boutiques sur le site de Crafties et Cienso, il y en a 70% qui aujourd'hui ont adopté le statut d'auto-entrepreneur. Et ce qui est intéressant et on en parlait tout à l'heure un peu à huis clos, elles demandent énormément de conseils et maintenant qu'elles se sont lancées dans l'entrepreneuriat, elles veulent effectivement être accompagnées. Et la semaine dernière, on a monté une journée de rencontres avec des journalistes, avec des créatrices, avec des professionnels entre guillemets de l'Internet pour justement essayer de les aider, leur donner un petit peu les trucs et astuces pour mieux vendre sur Internet mais aussi pour les accompagner pour faire grandir leur entreprise et les accompagner. Mais ce statut permet de dynamiser tout un pan de l'économie qui aujourd'hui ne s'exprimait pas ou s'exprimait d'une manière peu officielle. Merci Isabelle Baudry. Juste avant de passer la parole à Anne-Laure Vincent, Dominique Rény, est-ce que vous avez une idée pourquoi il y a beaucoup de femmes qui sont auto-entrepreneurs ? Une question piège ? Oui, une question... En fait, je n'ai pas la réponse mais on peut faire des hypothèses. Il y a sans doute des raisons très diverses. Certaines raisons sont soupçonnées, peut-être qu'elles sont documentées par les données que moi je n'ai pas vues, elles existent peut-être, mais qui tiennent au fait que l'auto-entrepreneur est aussi un statut qui permet de concilier un peu à sa mesure des contraintes professionnelles et des contraintes familiales. Alors, ça suppose, mais on sait que c'est le cas, un déséquilibre dans la charge du ménage. On sait que les femmes plus que les hommes, par les raisons parfaitement connues par nous ici, les femmes plus que les hommes portent la charge d'une famille, s'occuper des enfants, etc., donc sont souvent par ce fait-là gênées, voire empêchées dans leur activité professionnelle ou la progression dans leur vie professionnelle. Tout ça est très connu. En France, d'ailleurs, nous avons un certain retard, il faut le redire, sur ce plan-là. Et la possibilité de devenir entrepreneur sous ce statut-là permet aussi de travailler à domicile. En tout cas, c'est une vraie possibilité. et ici, nous avons la conjugaison de, au moins, par hypothèse, de deux tendances qui sont antérieures à l'auto-entrepreneur, qui sont, d'une part, les tentatives faites par les femmes pour essayer de s'engager dans la vie professionnelle malgré la charge familiale qui, encore une fois, pèse plus sur elle, et l'idée de travailler à distance ou à domicile, qui est une autre tendance, mais qui, là, rejoint la première et se réalise dans le statut d'auto-entrepreneur comme une possibilité, une vraie facilité. Je pense que c'est une raison. On observe, d'ailleurs, statistiquement, pour le coup, que grâce à l'auto-entrepreneur, je crois qu'il y a à peu près 40 % de femmes qui sont auto-entrepreneurs, grâce à l'auto-entrepreneur, le gap qui fait que, généralement, les entrepreneurs sont beaucoup plus des hommes que des femmes, surtout en France. Ce gap tente à se réduire et à s'équilibrer. Comme ça, Dominique Rénier, ça fait le lien et c'est ce que je recherchais avec Anne-Laure Vincent qui est donc directrice générale de féminin.com. Et puis, donc, vous avez pris un peu le relais où vous avez développé en France ce phénomène des mompreneurs et qui correspond exactement, là, vous rentrez pile dans ce que vient d'écrire Dominique Rénier. Tout à fait. Donc, au féminin.com, juste pour donner quelques chiffres, on est un site Internet à destination des femmes. Le premier, je crois. Le premier avec 30 millions de lectrices par mois dans le monde. On est numéro 1 européen, donc 24 millions en Europe et 12 millions en France, juste pour donner un aperçu, on va dire, de la puissance d'Au Féminin. Ce qui me semble intéressant et je vais rebondir avec tout ce qui a été dit et puis réagir aussi à ce qui a été dit. Ce qui me semble intéressant, c'est d'une part de remarquer l'importance de l'Internet et de ce nouveau média à destination des femmes. Pourquoi ? Parce qu'il y a 10 ans, quand le web n'était pas aussi présent, les femmes avaient un choix à faire entre leurs différentes vies. soit elles choisissaient de travailler et à ce moment-là, elles avaient, on va dire, psychologiquement cette étiquette d'être une mauvaise mère, soit elles choisissaient de rester à la maison et donc, elles ne travaillaient pas. Parallèlement, je pense qu'il est important aussi de souligner socialement qu'il y a un développement, par exemple, des divorces. Donc, c'est vrai que dans la conscience des femmes, dépendre, ou que son foyer dépendre à 100% du revenu de l'homme est un petit peu anxiogène. Donc, c'est vrai que l'outil Internet permet en fait à une femme de concilier toutes ses vies puisque, et on l'a vu aussi au niveau des services d'aide à la personne, on peut faire toutes ces démarches au même moment. Donc, juste pour votre information, je suis maman de 4 enfants, je ne travaille pas le mercredi et je suis la direction du groupe et c'est possible parce que je suis joignable partout, je peux me connecter, je peux avoir accès à tous mes dossiers à tout moment. Et donc, ce qui est remonté en fait sur le site, c'est que cette libération, cette révolution engendrée aussi par le développement de l'outil a poussé en fait les femmes à repenser leurs conditions et finalement à avoir une certaine ambition tout en se freinant et elle-même. Et donc, le statut d'auto-entrepreneur pour nous est très important parce que ces femmes qui essayent ou qui ont des envies de développer leur propre entreprise peuvent le faire finalement sans trop de risques et sans faire prendre un risque au foyer ce qui est souvent la première contrainte des femmes. Donc, fort de ce constat et parce que moi-même j'ai été entrepreneuse en lançant le site Marmiton, on s'est aperçu qu'il y avait finalement très peu de femmes en tout cas être femme et entrepreneuse c'était pas forcément deux mots qui allaient ensemble et être maman et entrepreneuse c'était encore moins compatible. Donc, de ce fait avec mon amie Anne-Laure Constanza nous avons en fait créé l'association des mompreneurs déjà pour appuyer et soutenir toutes ces femmes qui sont mamans et qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat leur dire que c'est possible et puis aussi les aider je pense qu'il y a beaucoup de conseils à donner des conseils même très pratiques du style il ne faut pas vous avez rencontré un écho vraiment très rapidement je crois et on a eu une vraie demande alors déjà ce qui est important c'est qu'aux Etats-Unis le phénomène des mompreneurs touche 7 millions de femmes donc on s'est dit c'est juste absolument pas possible en France et en Europe de ne pas être présent et parallèlement dès qu'on a lancé l'association on a vraiment eu un écho c'est à dire qu'on sentait nous sur les forums d'eau féminin que c'était une vraie demande ça s'est conjugué en plus avec le statut de l'autre entrepreneur et donc c'est c'est un vrai un vrai succès on va dire et je pense que ça va ça va continuer à se développer moi j'avais une question qui rejoint un peu qu'on peut croiser avec les différentes expériences et il y a quand même quand on est auto-entrepreneur on est seul par définition et si on revient à Michel de Bonneuil sur tout ce qui est service à la personne service dans la santé parce que c'est aussi un des grands secteurs le fait d'être seul est-ce que c'est il faut monter pas de l'ange souvent dans ce secteur là est-ce que c'est pas un handicap malgré tout oui justement ce qui est très compliqué c'est qu'il faut recréer une façon de produire on a l'habitude effectivement d'une façon de produire avec une usine avec une entreprise etc mais là comme il va falloir en fait gâter les gens cette façon de satisfaire les besoins on gâte les gens on est au plus près avec beaucoup plus de personnes qu'avant puisqu'on sait le faire et qu'on n'emploie plus personne pour fabriquer les biens donc il faut voilà on a la possibilité on a la possibilité d'avoir des bras pour s'occuper de nous finalement alors que c'est ce qu'on peut souhaiter de mieux on est là en train de dire mais bon qu'est-ce que c'est ces trucs là bon donc si vous voulez je crois qu'il y a cette recherche d'une nouvelle façon c'est pour ça que le care est intéressant mais il est réducteur parce qu'en réalité le mobilier la façon de meubler sa maison fait partie de cette façon de satisfaire les besoins on ne se meublera plus comme avant parce qu'on aura des choses qui seront recyclables pas forcément achetées pas forcément et bon je ne vais pas faire des choses sur les meubles mais je veux dire c'est pas seulement le soin au sens du soin habituel de la santé c'est beaucoup plus large que ça donc il y a cette nécessité qu'effectivement il y ait une prise en charge d'une personne par une autre personne qui se prête beaucoup à l'entrepreneur et puis il y a la nécessité que ceci soit fait de façon efficace et donc effectivement si on en revient à une personne qui s'occupe d'une autre personne on n'est plus là-dedans donc il faut inventer ça et ce qui est intéressant c'est que les nouvelles technologies permettent de le faire et on est au béabat parce que l'internet et le premier pas ça a été fondamental mais derrière l'internet des objets la géolocalisation et ces nouveaux mobiles qu'on a mis sur pied et qui sont aujourd'hui en passe d'être mis en place permettent de faire des applications des applications qu'on va pouvoir charger sur son portable et qui vont permettre de mettre à la disposition d'une personne la puissance d'une infrastructure donc voilà tout ça est quand même à construire on en est au béabat mais je trouve que c'est extrêmement stimulant et gai comment peut-on à ce moment-là pour poursuivre valider un peu son projet enfin vérifier qu'il y a une vraie demande dans tous ces métiers qui sont dorénavant tellement accessibles qu'on a envie de dire il suffit d'appuyer sur le bouton c'est pas si simple que ça non je pense que là-dessus il ne faut pas se tromper c'est vrai que l'auto-entrepreneuriat pour moi est un vrai statut très intéressant par sa simplicité il n'empêche que pour réussir une entreprise il faut un vrai projet et ça je pense que enfin il faut deux choses il faut un vrai projet d'une part et il faut deuxièmement pour moi en tout cas un bon timing donc le fait d'être rapide permet de gérer ou d'éluder ce problème du timing en revanche au niveau du projet je pense que là-dessus il faut absolument le vérifier le vérifier auprès d'entrepreneurs qui sont passés par là mais je vais peut-être passer la parole à Isabelle parce que oui je pense qu'il y a effectivement un vrai sujet c'est comment passer d'auto-entrepreneur à TPE est-ce que vous seriez auto-entrepreneur Isabelle Baudry je pourrais l'être je ne le suis pas parce que j'ai choisi peut-être le chemin de la difficulté mais je pourrais l'être en fait ce qui est effectivement ce qui va être intéressant dans les années à venir c'est de voir comment ces auto-entrepreneurs évoluent maintenant je pense que la beauté de ce statut a été la désacralisation de l'entrepreneuriat c'est-à-dire que c'est tellement facile c'est tellement simple que finalement on y va la notion de risque et la notion d'échec qui sont si différentes dans nos cultures que la culture anglo-saxonne pour avoir travaillé pendant 10 ans dans une entreprise américaine on se trompe c'est pas grave on repart on peut embaucher sans aucun problème c'est presque un plus sur un CV des gens qui ont eu des échecs importants dans leur carrière finalement on leur demande pourquoi ils s'en remettent on les embauche alors qu'en France on est beaucoup plus marqué au fer rouge là il y a moins de risques au départ donc du coup l'échec est moins fort moins flagrant et ça peut permettre de tester différents métiers ça peut permettre d'aller jusqu'au bout de sa passion les personnes qui aujourd'hui commencent à commercialiser leurs bijoux commencent à commercialiser des vêtements de bébés des vêtements qu'elles créent elles-mêmes dans leur atelier commençaient à les commercialiser à un premier cercle d'amis mais ne s'étaient pas forcément imaginés en faire véritablement un business plus important et ce statut d'auto-entrepreneur sans prendre beaucoup de risques les accompagne dans ce développement voilà donc ça permet de désacraliser l'entrepreneuriat maintenant le challenge va être d'accompagner pour faire grandir ces auto-entrepreneurs je ne sais pas si vous avez des questions mais n'hésitez pas à lever le doigt Anne-Laure Vincent lorsque sur ces au Durace-et-Lavail-Bordil sur toutes ces places de marché sur le site Mompreneur j'imagine qu'il y a beaucoup qui veulent faire des bijoux beaucoup qui veulent faire je ne sais pas des vêtements de bébés etc comment est-ce que vous sélectionnez les projets tout le monde peut pas forcément j'imagine que vous donnez des conseils tout le monde peut pas être absolument sur le même créneau il faut bien se différencier oui oui absolument tout le monde a sa chance tout le monde a sa chance alors après c'est le commerce c'est à dire qu'il y en a qui vendent et il y en a qui vendent moins et donc après c'est le jeu de l'offre et de la demande aujourd'hui sur les places de marché qu'on a lancées on ne fait pas de sélection on est parti du principe qu'effectivement on ouvrait au plus grand nombre il y a des sections très claires des catégories et vous mettez vos créations dans la section bijoux ou dans d'autres sections en fonction effectivement de type profil de création maintenant on l'ouvre à tout le monde et après c'est le jeu de l'offre et de la demande ce qui est intéressant pour ces créatrices c'est qu'en général les mises de fonds au départ sont très faibles parce que vous créez avec peu de choses on est beaucoup dans tout ce qui est développement durable récupération etc et donc ça permet de tester un produit qu'on peut avoir effectivement en tête une passion qu'on n'a jamais véritablement industrialisé entre guillemets et voir si effectivement ça marche c'est une étude de marché on va dire un peu en direct surtout que sur internet on vous propose de vous occuper de tous les outils c'est à dire qu'on vous offre les outils vous vous focalisez sur votre création et vous regardez si ça marche en passant de précision concernant l'association des mompreneurs notre vocation c'est vraiment de donner du conseil et d'orienter ces mamans porteuses de projets en revanche on a un prix le prix de la mompreneur où là on va ouvrir ouvrir un concours en fait et on sélectionne en effet les dossiers donc là on regarde c'est avec notre regard on va dire d'entrepreneuse qu'on va regarder la structure du dossier voir si le projet tient la route et puis on va primer le meilleur projet sachant que l'année dernière par exemple on avait réorienté de beaux projets typiquement par exemple vers des associations ou des fédérations comme Paris Pionnière parce que les problématiques des entrepreneurs peuvent être passées aussi par des points très particuliers comme trouver un local pour travailler ou avoir des aides là on voit bien c'est qu'en fait la nouvelle technologie c'est un outil qui peut permettre un développement vers le service mais est-ce que les nouvelles technologies peuvent être un gisement pour les auto-entrepreneurs est-ce que vous pensez je ne sais pas puisque vous êtes dans ce secteur-là qu'on peut être dans les nouvelles technologies avec ce statut-là où ça demande rapidement d'être appuyé par des relais une association une société anonyme enfin plus de besoins de capitaux moi j'y crois beaucoup et j'y crois typiquement au niveau des nouvelles technologies en particulier sur des cibles on va dire plus jeunes des cibles étudiantes on a vu beaucoup de projets dans les nouvelles technologies sur finalement des projets innovants sur des populations en fait très jeunes et donc je pense que la démocratisation pour moi du statut d'entrepreneur via le statut d'auto-entrepreneur peut permettre aussi à des jeunes étudiants de lancer leur projet et je réinsiste sur la notion de timing c'est-à-dire que dans notre secteur il ne faut pas être en avance mais il ne faut surtout pas être en retard parce que ça évolue très très vite c'est toute la difficulté l'innovation vous pensez que ça passe par ce statut que le statut d'auto-entrepreneur est adapté à ça Isabelle Baudry oui je pense parce qu'on peut on dit qu'en France on a beaucoup de bonnes idées je pense que c'est vrai mais après pour effectivement les porter et les mettre en place ça a toujours été très compliqué et donc ce statut-là aide effectivement à avoir une première étape dans la vie d'une entreprise et donc apporter déjà à un premier niveau une idée et une innovation monsieur et Michel de Bonneuil ensuite je suis sûre que j'ai forcément appuyé là où ça fait mal il n'y a pas de micro il faut que ça passe parce qu'on est sur internet en même temps on est diffusé donc on peut peut-être donner un micro merci beaucoup je dis juste un mot en attendant sur l'innovation oui et Michel de Bonneuil après alors juste pour dire que c'est certainement un statut qui favorise l'innovation dans la mesure où 500 000 personnes qui se mettent à entreprendre c'est à tous les coups statistiquement parlant compte tenu de l'intelligence de la société c'est à tous les coups des innovations qui vont voir le jour ça c'est certain c'est exactement comme ça d'ailleurs que ça procède donc il y a une espèce de mise à l'éveil de 500 000 personnes qui par leur action leur projet et le développement de leur projet pour une partie d'entre elles en tout cas sans aucun doute innoveront et la probabilité d'innover est objectivement beaucoup plus grande avec un statut pareil que sans statut pourquoi ? parce qu'il y a 500 000 personnes qui désormais sont engagées dans l'innovation et certaines arriveront à innover d'autres pas mais 500 000 et un million de mains ça signifie qu'il y a un nombre considérable d'individus qui sont potentiellement des innovateurs alors qu'en l'absence du statut ils sont tout simplement dans des systèmes normés qui rendent beaucoup plus impossible mais beaucoup plus difficile l'innovation monsieur votre question et Michel Debenaille ensuite oui j'étais pas là ce matin mais moi je suis donc prochainement retraité je suis très intéressé par l'auto-entrepreneur j'avais regardé sur l'internet c'est pas si facile que ça c'est assez compliqué et puis dès qu'on va moi dès qu'on va se renseigner un tout petit peu bon je suis allé au salon de l'entrepreneur à la palais des congrès je n'ai vu que des sociétés ce qui s'intéressait c'est qu'on leur paye leurs conseils je n'ai pas arrivé à trouver quelqu'un qui puisse me conseiller moi je ne vais pas vendre des bijoux j'étais directeur des investissements j'ai eu l'occasion d'ailleurs de connaître madame Debonoeil moi ce que j'aurais envie c'est d'être un porteur d'affaires dans l'immobilier bon être consultant un porteur d'affaires ça m'intéresse qui vous manque c'est des conseils en fait c'est ça oui alors est-ce que c'est soumis à TVR il y a du tout je ne sais rien j'ai jamais trouvé quelqu'un je ne sais pas quoi faire alors il y a quelqu'un qui vous donne sa carte derrière je vois ça tout de suite juste simplement parce qu'on a tout à l'heure on a prévu c'est pas clair il y a un gros problème si j'avais vu Novelli je lui aurais dit il y a un gros problème c'est qu'il y a un flou il y a des publicités partout c'est amusant j'ai perdu on a compris oui oui on a compris non mais c'est un gros problème parce que on tourne un peu dans des petits métiers vendre des bijoux c'est très bien bon mais on a envie de faire autre chose et là on est seul il n'y a personne on n'en parle il n'y a rien alors Michel Debonneuil et Dominique Vornier vont vous répondre juste pour vous dire que sur les aspects techniques de 17h à 18h il y a c'est écrit dans le programme une foire aux questions où toutes les questions de ce type pourront être posées et deux juristes spécialisés pourront vous répondre d'ailleurs vous posez des questions assez faciles je constate et vous n'avez pas dû passer beaucoup de temps sur le site parce que les réponses les réponses s'y trouvent franchement par exemple répondez-moi tout de suite là c'est pas tellement technique donc effectivement si vous avez des réponses ça m'aiderait parce que si je reste encore quelques minutes est-ce qu'on peut pratiquer est-ce qu'on peut être apporteur d'affaires de faire de l'immobilier soumis à TVA vous aurez la réponse visiblement après après parce que là il y aura des gens dont c'est le métier de répondre très concrètement ces questions-là sont des questions posées par les internautes je l'ai posé il y a 8 jours quand je me suis inscrit ici j'ai toujours pas eu de réponse on vous a dit quand vous êtes inscrit on vous a dit posez vos questions on y répondra le jour même donc c'est 17h 18h la foire aux questions je ne suis pas seul à poser cette question j'ai plein de personnes 17h 18h je ne peux pas vous dire autre chose il n'est encore que 15h44 Michel de Bonneuil oui ce que je voudrais dire c'est que je pense qu'effectivement pour avancer dans tout ça c'est quand même important d'avoir une vision c'est-à-dire de pouvoir structurer l'économie autour d'une vision parce que encore une fois quand on a en tête la personne qui vous fait une machine à café s'il faut qu'elle fabrique le réseau électrique ça ne va pas bon donc on voit bien qu'il y a dans chaque économie des choses qui doivent être préalablement mises à disposition standardisées partagées etc pour que toutes les idées de ceux qui pensent à la satisfaction finale des besoins celle qui est la plus importante bien sûr mais l'autre est fondamentale parce qu'encore une fois celui qui fabrique les machines à café faire passer du 120 volts non seulement ça ne l'intéresse pas mais il ne sait pas le faire ce n'est pas son truc mais je trouve qu'on voit bien sur cet exemple qui est quand même très illustratif il y a vraiment des problèmes de structuration d'une nouvelle économie alors tout le monde parle d'une nouvelle économie mais on ne s'intéresse pas du tout à ce qu'elle est on dit c'est l'innovation l'immatériel le machin bon je crois qu'on peut aller plus loin que ça avant je vous dis le fait de dire mise à disposition temporaire de tout on voit bien comme ça qu'il faut s'organiser alors juste pour montrer en quoi c'est structurant et pour répondre à la question que vous avez posée je pense qu'effectivement toutes ces applications qu'il va falloir mettre sur ces mobiles ces nouveaux mobiles NFC géolocalisés etc ce sont des choses qui sont techniquement sophistiquées mais très faisables par des jeunes c'est des choses qui peuvent être sous-traitées c'est à dire que des entrepreneurs un peu plus évolués peuvent demander à des jeunes sortant de l'école de se faire les dents sur ces choses-là qu'eux-mêmes ne savent plus faire ou n'ont plus envie de faire de façon à ce que ces jeunes-là mettent le pied à l'étrier dans un statut d'autoroprenariat et en faisant de la vraie innovation technologique mais sur la partie infrastructure qui encore une fois est répartie entre différents acteurs mais avec des gens qui ont des rôles et de même une fois que vous avez construit cette infrastructure alors on voit mieux ce que c'est que l'innovation de celui qui fait les machines à café parce que ce n'est pas du tout la même ça va être d'autres technologies éventuellement génériques ça peut être des nanotechnologies ça peut être d'autres choses si vous voulez mais ce n'est pas la même chose vous avez des technologies qui sont des technologies d'infrastructures et vous avez d'autres nouvelles technologies qui sont des technologies qui vont permettre en s'accrochant sur ces nouvelles astructures de mieux satisfaire les besoins des consommateurs et donc je pense que le fait d'organiser l'innovation non pas de dire il faut innover comme ça de façon globale mais d'essayer de regarder comment cette innovation doit structurer et en particulier comment on peut donner à l'auto-entrepreneur aux entrepreneurs aux chercheurs etc. des rôles je pense qu'on avancerait on avancerait plus vite si vous avez récupéré votre micro Isabelle Vendré vous êtes d'accord avec Michel Leveneuil c'est à dire qu'il y a la logique des infrastructures mais qui doivent servir en fait de support à ces nouveaux métiers justement pour des auto-entrepreneurs oui absolument je pense qu'en France on a beaucoup parlé des usages et c'est bien puisque notre ministre de numérique a vraiment porté les usages en disant qu'il fallait aider et développer les usages en France mais je pense que l'infrastructure est absolument la clé et la première pierre et qu'il faut y passer du temps et expliquer et je pense qu'aujourd'hui on a perdu beaucoup d'innovation on a d'excellents ingénieurs en France il y en a beaucoup qui sont partis aux Etats-Unis il y en a beaucoup qui sont chez Google et chez Yahoo parfois ce sont les meilleurs mais est-ce qu'ils seraient devenus auto-entrepreneurs ? sans doute pas en tous les cas alors je pense qu'au début il y a tout ce qui est junior entreprise voilà il y a tout ce qui est junior entreprise les stages etc et aujourd'hui il y en a beaucoup qui ont effectivement des idées on en parlait tout à l'heure qui cherchent à les développer et qui n'ont pas trouvé la résonance ou la société dans laquelle ils peuvent s'exprimer et porter ces projets donc ce statut peut effectivement aider à développer l'innovation sur tout ce qui est infrastructure qui aujourd'hui je trouve est trop délocalisé sur le marché américain en ce qui concerne l'internet en tous les cas alors Vincent moi je vais rebondir sur la question et l'intervention de monsieur justement pour souligner quelque part qu'on est dans une société qui a évolué et où monsieur est retraité et la problématique c'est aussi de comment mettre à disposition ses compétences alors qu'il n'est pas forcément en recherche d'un métier parallèlement je reviens sur la notion de projet je pense qu'un projet correspond aussi à des ambitions et il n'y a pas pour moi il n'y a pas en tout cas il n'y a pas de projet ridicule il y a des petits projets des gros projets et l'avantage pour moi du statut d'auto-entrepreneur c'est vraiment une carte de plus qui ouvre en fait le champ des possibles à des profils radicalement différents typiquement on a plus ou moins tous des expériences d'entrepreneurs en fonction on choisit le statut de son entreprise en fonction de la taille du projet de l'histoire qu'on veut avoir au sein de ce projet donc j'aurais tendance à dire pas forcément de sectarisme c'est plus un choix de plus et moi c'est cette notion de choix possible supplémentaire que je trouve tout à fait intéressant et pour rebondir encore plus sur ce que disait monsieur puisque vous vous avez des plateformes de conseils qu'est-ce qu'on vous demande le plus là on vous interpelle le plus c'est sur quel type d'interrogation en fait les interrogations il y en a je dirais de trois grands ordres différents la première interrogation elle bon nous on a une cible qui est féminine donc la première interrogation correspond un petit peu à la psychologie féminine à savoir est-ce que j'en suis capable est-ce que c'est pour moi voilà donc là c'est plus du domaine de la confiance en soi et de reprendre de la psychologie mais on en parle beaucoup en ce moment et un peu de on va dire un peu de psychologie ensuite les vraies questions enfin ce que je considère comme des vraies questions mais qui sont pas forcément moins importantes que la première c'est des questions d'ordre juridique c'est-à-dire que les premières questions qui se posent quand on a un projet c'est quel statut comment protéger son projet bon quel avocat etc et ensuite en particulier sur des populations féminines c'est la question du local est-ce que je dois est-ce que je peux travailler chez moi est-ce que finalement il n'y a pas incompatibilité entre ma vie privée et ma vie professionnelle et de ce fait une recherche souvent une recherche du loco peut-être pour début de conclusion Michel de Bonneuil peut-être je vais faire appel à l'économisme pour vous c'est un mouvement sociétal une vraie transformation c'est ce que disait Dominique Rény à votre avis ça va se traduire un peu sur le plan économique cette révolution de l'auto-entrepreneur comme j'ai essayé de le dire c'est fondamentalement économique c'est-à-dire encore une fois le but de l'économie c'est la satisfaction des besoins et la croissance c'est la croissance de la satisfaction des besoins donc proposer une nouvelle façon de satisfaire les besoins qui évidemment est de nature à mieux les satisfaire c'est typiquement le travail de l'économiste donc pour moi c'est simplement une façon de donner une vision de cette nouvelle économie dont tout le monde parle en renonçant à la nommer à la préfigurer et je pense qu'une vision évidemment c'est pas une vision nocturne c'est pas quelque chose qui dit le futur c'est quelque chose qui est suffisant pour que on aille plus vite vers cette économie à un état organisé parce que la naissance de ces nouvelles économies quand on regarde l'histoire on s'aperçoit que ce sont toujours des moments terribles terribles avec des crises avec des guerres parce que c'est la zone de tous les dangers c'est la destruction créatrice ça prend énormément de temps pour faire ces infrastructures parce qu'il faut définir des standards alors qu'on ne sait pas ce que c'est donc on est bien obligé de patauger pendant un certain temps etc donc c'est la zone de tous les dangers et donc ce que j'essaie de dire là c'est que c'est pas seulement on peut pas séparer l'économique le social et puis mais là on est à la recherche de points de croissance d'accord avec moi on essaie de faire baisser le taux d'emploi donc le taux de chômage donc est-ce que c'est une réponse et quand est-ce que cette machine de l'auto-entrepreneur marchera à plein et bien si vous voulez si on est effectivement si on organise parce qu'encore une fois je pense que si on et d'ailleurs on le voit si on n'a pas les nouvelles technologies à mon avis internet il faut l'agrémenter avec d'autres choses qui sont aujourd'hui disponibles et qui peuvent internet c'était très bien pour faire circuler de l'information mais si vous voulez toucher à de la circulation de biens et de personnes il faut c'est possible mais il faut effectivement faire appel à de nouvelles infrastructures voilà et donc à ce moment là si on s'organise comme on a essayé de le dire tous et bien je pense que on peut faire naître beaucoup de nouvelles solutions de vie qui vont créer beaucoup d'emplois puisque comme j'ai dit dès le début c'est le plein emploi est à portée de main penser que si on arrive par de l'auto-entrepreneur en particulier mais par d'autres choses tout doit converger à faire en sorte que chaque français consomme une heure par semaine de cette nouvelle façon de satisfaire ses besoins ce qui est quand même pas grand chose on est au plein emploi et du vrai plein emploi puisque ça sera organisé de façon productive Isabelle de Baudry et Dominique Reigny alors oui moi il y a un chiffre qui m'a beaucoup marqué ces derniers mois c'est le marché du loisir créatif le marché du loisir créatif c'est plus d'un milliard d'euros en France et aujourd'hui c'était plus ce qu'on appelle aux Etats-Unis l'entertainment c'est à dire qu'effectivement on le faisait chez toi chez soi dans une espèce de vague de cocooning de retour à la famille etc mais aujourd'hui avec un couple qui est internet qui propose les outils les infrastructures et le marketing plus ce statut d'auto-entrepreneur vous démultipliez l'offre et vous démultipliez les échanges puisque vous permettez à celui qui a l'idée sa passion effectivement de créer et tout d'un coup de la mettre à disposition de l'échanger sur des structures qui existent et qui sont facilement accessibles donc ce couple là ne peut que générer de la valeur et on parlait tout à l'heure de ce chiffre d'un milliard d'euros dépensés dans le loisir créatif clairement aujourd'hui ça va largement grossir et en plus générer du chiffre d'affaires pas uniquement pour les personnes qui créent la fourniture mais voilà ceux qui vont la retraiter pour la commercialiser après Dominique Grenier oui pour reprendre deux chiffres qui ont été donnés ce matin par Hervé Novelli dont un qui était je pense donné pour la première fois le chiffre le plus connu était le montant de l'activité de l'auto-entrepreneuriat en 2009 pour arrondir un milliard d'euros un peu moins en fait 950 millions je crois quelque chose comme ça et Hervé Novelli nous a indiqué qu'en 2010 ce serait certainement entre 2 et 3 milliards donc déjà un chiffre plus que significatif j'en profite d'ailleurs pour corriger ce qui avait été dit par un intervenant qui avait considéré que l'auto-entrepreneur pesait 1% du PIB c'est pas 1% du PIB mais en revanche c'est beaucoup moins bien sûr mais en revanche ce 2-3 milliards d'euros qui pourrait devenir 4 milliards d'euros puisqu'il y a 300 000 auto-entrepreneurs de plus par an donc on peut imaginer assez vite d'atteindre un chiffre d'affaires global de 4 milliards d'euros ça peut être un point de la croissance en revanche et là il peut y avoir effectivement ce qui est un peu l'objectif du départ considérer que l'auto-entrepreneuriat peut apporter un point de croissance supplémentaire à la société française à l'économie française si ce point était nous n'en sommes pas très loin on a fait peut-être la moitié du chemin je dirais donc il y a une vraie possibilité pour que ce statut s'il continue à se développer contribue effectivement à un enrichissement de la société française le statut d'auto-entrepreneur est-il à votre avis puisque la table ronde s'appelle Nouveaux Mottiers Nouveaux Horizons est-ce que c'est compatible vers l'international ? Est-ce que vous avez des questions là-dessus sur vos plateformes Anne-Laure Vincent sur vos sites ? Sur nos sites on n'a pas forcément enfin je pense que la position de la France n'est pas la même dans tous les pays en particulier la position de la femme on parle aussi beaucoup de parité donc dans les autres pays en tout cas typiquement en Allemagne par exemple la problématique est plus sur la parité le nombre de femmes au sein des entreprises et les femmes qui travaillent au sein des entreprises on n'en est pas encore on va dire à cette étape de la femme entrepreneur ou alors peut-être qu'on va sauter directement une étape on a la question qui remonte oui sur l'Italie et l'Espagne sur l'Angleterre à la limite c'est déjà un petit peu on a le sentiment que c'est déjà un petit peu structuré j'ai envie de commencer par là il y a combien de mempreneurs en France alors nous on a plus de qui ont créé leur statut qui sont vraiment auto-entrepreneurs qui sont auto-entrepreneurs je ne sais pas je ne sais pas on a je crois que c'est 30% ça c'est 30% des auto-entrepreneurs plutôt 40% plutôt voilà 30-40% et puisque c'est un mouvement qui existe aux Etats-Unis je vous le disais elles ont quel statut il y a ce statut d'auto-entrepreneur aux Etats-Unis alors en tout cas aux Etats-Unis je ne sais pas en France en tout cas elles ont la possibilité là encore de choisir le statut qu'elles veulent nous dans les dossiers qu'on a vu il y avait beaucoup de dossiers liés à l'auto-entrepreneur d'auto-entrepreneur peut-être toute dernière question on a vu donc nouvelles technologies les questions on va les poser après 17h c'est ça plutôt oui les questions techniques sont prévues celles qui ont été déposées sur le site de la fondation pour l'innovation politique jusqu'à aujourd'hui donc elles ont été enregistrées elles seront présentées tout à l'heure celles qui sont posées par les internautes depuis le début de ce colloque celles que vous voudrez poser tout à l'heure donc nous aurons de 17h à 18h un moment pour les questions techniques liées au statut conseil c'est vrai qu'il y en a beaucoup moi je suis d'accord avec monsieur je me suis lancé là-dedans il y a beaucoup de questions du coup oui sur l'auto-entrepreneur peut-être en conclusion vous avez si on essaie de faire une petite ventilation par secteur vous avez cette ventilation domine et craignée non moi je ne l'ai pas ce sont des données qui sont sur ces nouveaux horizons non ce que l'on peut dire le chiffre est revenu en mémoire il y a 35% de femmes sont auto-entrepreneurs ce que l'on sait c'est que à peu près 30% tous ces chiffres ont été évoqués ce matin pour ceux qui étaient là ce matin je ne veux pas répéter cela mais à peu près 30% 35% sont auto-entrepreneurs et ont une activité principale salariée 30% à peu près sont chômeurs et auto-entrepreneurs et puis ce chiffre que moi je trouve intéressant quoique marginal je le trouve culturellement très intéressant parmi les auto-entrepreneurs 4% sont à peu près sont fonctionnaires donc il y a une on voit ici je dirais la diversité des voies d'accès et des usages de ce statut et à chaque fois comme on l'a vu d'ailleurs ce matin par les récits qui étaient faits la singularité des trajectoires qui se réalisent dans le choix de ce statut ma question aussi c'était comme dans l'immobilier ou d'autres secteurs services à la personne à la santé ou encore dans la nouvelle technologie est-ce qu'on a déjà une répartition par activité ou c'est peut-être encore un peu trop tôt non enfin je ne suis pas non plus tout à fait sûr d'avoir toutes les données mais elles existent entièrement mais 80% de l'activité est d'une manière ou d'une autre liée à internet donc c'est très lié aussi à l'économie numérique et au commerce numérique j'ai entendu dire lors du déjeuner par les gens du cabinet que c'était un tiers commerce un tiers service et un tiers artisanat mais bon sous toute réserve mais est-ce que ça c'est ce qui ressort sur vos places de marché qui ont circulé effectivement mais vous vous ressentez dans ce qu'on vous demande nous on n'est plus sur l'artisanat puisque artisanat est service à la personne puisque sur certaines plateformes effectivement on a la possibilité d'offrir ses services mais donc effectivement l'artisanat aujourd'hui je peux témoigner que c'est en plein boum vous pouvez rappeler peut-être juste pour ceux que ça intéresse vos places de marché très volontiers et puis ensuite alors oui donc la place de marché à destination des créateurs qui est une plateforme d'e-commerce ce qu'on appelle le site aussi dans le jargon internet s'appelle cnso.com pour si jolie and so original le site d'équipement de la maison s'appelle maisonfacile.com donc ça c'est plus facile et un site vide grenier sur lequel on peut proposer effectivement ses services notamment les services à la personne qui s'appelle badilise.fr voilà comme ça c'est dit un petit peu de pub mais en maintenant c'est intéressant allez-y Adler Vincent donc l'association des mompreneurs c'est mompreneurs m-o-m-p-r-e-n-e-u-r-s .fr et le site donc féminin.com il y a aussi beaucoup d'informations et bien merci beaucoup Michel Lebonneuil bon l'inspection générale des finances j'imagine qu'il n'y a pas tellement de sites auto-entrepreneurs pour l'instant ça reviendra peut-être un jour qui sait merci beaucoup d'avoir participé à ce débat et donc passe maintenant à la dernière table ronde merci beaucoup merci beaucoup